bienvenue encore et dans cette vidéo nous avons créé notre projet donc visuage studio 2022 c'est visuage studio 2022 que j'utilise je vais bientôt te montrer la version la version que j'utilise donc tout d'abord nous allons créer l'application je vais te montrer la version après créer un projet tu avais créé un projet donc nous voulons pour l'application vpr donc s'échappe tu sélection s'échappe windows windows bureau application du bureau de l'ordinateur donc application vpr ce que tu vas choisir alors suivant et nous allons nommer vpf texte box ou bien textbox et si nous avons la solution nous avons une solution comme d'habitude le nom du projet et on ajoute la solution et qu'est-ce ou est-ce que l'on a enregistré dans l'enregistré sur un dossier comme d'entrée sur l'ordinateur comme est-ce que nous allons l'appeler tu peux nommer ça comme tu veux alors c'est ici que nous allons enregistrer notre projet c'est sur le bureau de l'ordinateur ma cours alors on sélectionne alors le projet sera enregistré là bas et alors on continue suivant donc on a le nom de l'application textbox ou bien que non mais ça vpf non je l'ai déjà comme ça je nomme vpf testbox alors la solution c'est la solution comme ça vpf c'est le même nom et j'ajoute la solution solution alors c'est fini suivant et on crée le projet et on crée assez d'autres nécessaires un projet 2.6 alors pour pouvoir suivre le cours il te faut ça ça c'est télécharge encore fini bon et non c'est fini donc si tu vois à propos de microsoft j'ai visage studio de diversions 17 points 1 et il te faut visual studio 2022 je crois que 19 aussi peut fonctionner donc c'est ça donc tout d'abord qu'est-ce que nous allons faire nous allons utiliser aussi un peu le délai de matériel design donc j'espère que tu connais si tu ne connais pas matériel design matériel design c'est d'abord il faut générer l'application et démarrer pour voir si tout va bien tout va bien alors par exemple dans ce projet si tu utilises un textbox où tu vois au textbox ici on met un texte dedans texte alors on place au milieu on passe au milieu ici alors on lui donne un peu de font size En 16 de 20 donc on laisse ça d'abord comme ça on débat tu vois à quoi ça allait donc tu peux regarder la différence de ce que ça et ce que nous avons fait donc c'est pourquoi je vais je fais ce coup donc on supprime ça on n'a pas besoin de ça donc si tu prends un usa contrôle il nous a contrôlé n'a pas les choses de texte ou bien une thèse ou bien t'es roi qui s'est on a roi texte rapine et nous a contrôlé pas tout ça mais nous allons le forcer à utiliser tout ça donc faisons partie d'abord tout ça là on aura besoin de matériel design alors vende à dépendance nuggets généreux et package généreux et les pâques et non mais tu as besoin d'internet tu vas dans parcourir et tu cherches matériel design teams matériel design teams tu télécharges ça gratuitement donc c'est fini installé c'est déjà installé alors comment selon la version de mon visage studio je peux utiliser ici pour moi je suis en train d'utiliser la version maintenant j'ai téléchargé 4.4 peut-être que si tu as du visuel studio 2019 tu auras votre version ici donc pour moi selon la version que je t'ai montré c'est là j'utilise la dernière version je peux utiliser aussi la dernière version de matériel design ici mais plusieurs studio même te montre la version automatiquement la version que tu peux prendre en fonction de la version de visage studio que tu as donc on a téléchargé on vient de télécharger alors tu peux suivre la documentation ici faisons partie ça le coup là j'avais la documentation ici je vais te montrer c'est matériel design si tu vas à matériel design une examen point net tu vas sur le lien tu vas venir sur la paille générale de matériel design alors il ya la documentation en bas pour matériel design tu dis ce que tu dois faire tout d'abord de l'installer ça on vient d'installer alors à ton ressource à temps et xml c'est ici donc on a application ressources donc on a déjà à par l'application ressources et dans ça tu as sa ressource dictionnaire sous dictionnaire alors tu copie tout ça là et tu mets ça dedans il manque encore quoi ressources 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 et dans l'image il dit quoi il faut générer pouvoir on m'a dit qu'il n'y a pas de zéro échouer ça c'est autre chose à intelligence et j'attire bon immédiat ici souligne mais ici mais dit qu'il n'y a pas d'erreur il faut essayer de démarrer on va voir parce qu'il prend de temps pour pour police à quoi c'est bon il a pris le temps pour les ça pourquoi on maintenant on a ça après tout pour pouvoir utiliser les composants tu dois ajouter chaque fois à ton window là où tu veux utiliser la composante il a ajouté il est où il est où ça là tu as toujours besoin de ça tu vois si ils ont mis en haut et non pas mis en haut ok c'est ça là on va ici après avoir utilisé les ressources pour pouvoir utiliser le composant tu vois ici matériel design cadre donc il a utilisé matériel design à partir de matériel design tu peux utiliser un composant un outil de matériel design alors nous aussi nous avons besoin de ça quand tu copie ça mais nous allons le nommer autrement donc tu peux mais ça c'est ta page ici ou bien on crée d'avoir un dossier pour notre composant par exemple si tu as ton application ça c'est ton projet d'attente projet tu peux avoir beaucoup de comptes d'outils que toi même tu as créé alors beaucoup de composants que tu as tu as créé alors c'est pourquoi c'est bon de les mettre dans un dossier moi je l'aime comme tout ou bien composant comme tu veux tu peux même nos composants et c'est dans ça que nous avons ajouté notre premier outil ça serait un contrôle d'utilisateur alors comment je vais le nommer je sais pour moi ça serait un texte box mais comment on a déjà un texte box dans l'application je le nom cc texte box alors tout ça va plus à mon composant c'est xbox et comme c'est dans ce composant que nous voulons utiliser matériel design tu peux mais ça parler alors c'est dans sa classe de xml ici c'est l'instagram de sa mère que je vais mettre ce que je viens de copier mais moi j'aime le nommer matériel design avec md dont le nom md et puis c'est fini j'ai fini avec matériel design tu peux encore générer donc c'est la crainte de sa mère c'est dedans que j'ai ajouté ça tu générais c'est bon alors qu'est ce que nous avons fait dans cette vidéo on a ajouté matériel design on a télécharisé matériel design après on a on a ajouté à notre app les ressources de matériel design et après les ressources on a ajouté un composant alors ce texte box et comme on veut utiliser les choses de matériel design alors on a obligé aussi d'ajouter ça là alors matériel design même bien si tu repas dans l'examen matériel design même à ses couleurs ici comprime un couleur ou bien les accents les accents ce sont les couleurs quand tu cliques sur quelque chose comme ici quand tu as cliqué c'est violet ce sont les accents nous ici nous n'avons pas besoin de ça tu fais partie les accents parce moi souvent quand moi je complique c'est quelque chose ce qui va s'apparaître moi j'écris ça et je veux pour le sien tu peux pas la couleur on prend souvent la couleur en fonction de la couleur de ton application normal je veux que le sien alors c'est fini ici c'est ici que ce tour nous contrôlent il faut que ça soit clair avec le sien donc c'est déjà fini alors tu peux encore générer alors dans le prochain coup maintenant nous allons commencer le design tu peux refermer ouvrir quand tu gênais tu n'as pas d'erreur mais demande d'erreur tu peux refermer ouvrir donc on préfère mais aussi tout cela donc dans la prochaine vidéo nous allons commencer avec le design ici alors à la prochaine